Des crédits en quelques minutes, va sur IGVOLT, avec le code AMSLO, tu auras 6% de réduction. Salut les techniciens, c'est AMSLO, j'espère que vous allez bien les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très très spéciale, pourquoi ? Parce qu'on va tester ensemble le nouveau joueur 5 étoiles de IG Technique qui est apparu en carte OTW, je veux bien sûr parler de Gabriel Jesus. Alors attention parce que l'équipe envoie du lourd, regardez-moi ça. Salut les techniciens ! Et ouais les mecs, on a du Cristiano Ronaldo, évidemment en premier détenteur, il est toujours présent. On a aussi du Gabriel Jesus en premier détenteur, il faut savoir que j'ai joué fut de champion avec lui, 37 matchs, 31 buts et j'ai été surpris parce que j'ai fait que du skill, j'ai fait hors 2, 24 victoires, 16 défaites, mais j'ai fait que du skill. Ensuite Koresma, vous le connaissez, c'est sa version, donc in-form, on a aussi lui là, je sais pas qui c'est, Fernandinho, on a aussi Kovacic, donc in-form, que j'ai acheté 17 000 crédits, je voulais absolument le tester, donc je me suis dit pourquoi pas le tester dans cette équipe, donc voilà. En défense, on a Trémunas, Kossiani, Kaba Sélé et Kavanda, donc Kavanda pour le lien avec Kaba Sélé, le lien belge, et puis j'ai mis Butland, alors Butland je l'utilise pratiquement jamais, bah en fait je l'utilise jamais, j'ai eu qu'un match avec lui, mais vu que je l'ai eu en premier détenteur, je me suis dit vas-y, on va l'inclure dans l'équipe, tu vas voir qu'avec nous il va faire que de la merde, ça va être drôle, mais bon, on va envoyer du très, très lourd, donc c'est parti ! Mais arrête ! T'es sérieux ? T'es sérieux ? Deuxième chance ! Allez ! Oh, le tackle était parfait, punaise, j'hallucine le double poteau quoi, ils sont sérieux là ? Mais punaise, mais juste avant, juste avant de commencer ce match, je dis que Butland avec moi il fait de la merde, tu joues contre Butland, le mec il te fait 15 arrêts dans le match, et toi il t'en fait même pas un sur la première frappe quoi. Y'a faute, penalty, allez hop, on va faire le rituel les mecs, allez vas-y la panca, c'est parti ! On l'a fait 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 ! Punaise, ça faisait longtemps qu'on n'aurait pas réussi ce foutu rituel ! C'est n'importe... Elle a failli toucher le poteau, hein ! Elle a failli toucher le poteau ! Allez, mettez la tête ! Sérieusement, ce match c'est du n'importe quoi ! Bon, on termine ce match par un nul, vraiment un adversaire très très fort, il défendait très très bien, on a eu quelques occasions, mais malheureusement, c'était pas ça, c'était pas vraiment ça. Jésus, il a pas eu de chance, le double poteau, mais il a fait un bon match, on va pas se mentir. J'ai pas beaucoup vu Quaresma, je suis un petit peu déçu. On a vu Ronaldo, mais je faisais beaucoup de passes sur après Gabriel Jesus pour tout simplement essayer de marquer des busquettes avec lui. Mais vous inquiétez pas, on n'a pas fini parce qu'on va partir pour un deuxième match. Non ! Ah, punaise ! J'espère qu'on va avoir de la chance dans ce match, hein, et pas comme dans le pressement match où on fait deux poteaux et tout. J'espère vraiment que la chance va nous sourire dans ce match. Aïe, 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 l'équerre ! C'est l'équerre qu'on a touché, là, c'est pas le poteau ! Aïe, aïe, aïe ! Sincèrement, Buckland. Heureusement qu'il est hors-jeu, il y a bien hors-jeu, mais t'as vu Buckland ? Pourquoi ? Pourquoi nous ? Pourquoi quand on est avec lui, quand il joue dans notre équipe, il fait de la merde ? L'iffre, il faut drauberer la merde, c'est pas le rule ! L'iffre avec lui. L'iffre avec lui. D Mhm. Sur le lunette duiffre, ici. La vie dipssehen l' hospitalizede. On n'y arrivera pas les mecs, on n'y arrivera pas. J'ai l'impression que là, les dieux du skill, ils ne veulent pas. Ils ne veulent vraiment pas qu'on marque ce but de skill qui nous fera plaisir quoi. Enfin, enfin, un but avec deux, trois gestes techniques. Il était temps, il fallait attendre le troisième match, t'es sérieux là ? Je pensais vraiment que j'allais mieux jouer que ça avec cette équipe. Mais j'avais oublié qu'on allait tomber contre des adversaires qui savaient défendre. C'est tout le temps, tout le temps difficile de jouer contre ces mecs-là. Ils sont très très forts, dans les hautes divisions, ça joue très très bien. Je ne sais pas si vous êtes aussi dans les hautes divisions et que vous testez un petit peu les gestes techniques. Mais pratiquement 80% des mecs savent très très bien défendre. C'est un geste technique les gars, c'est un geste technique que je vous recommande. Fin de frappe et tu t'arrêtes de courir. C'est aussi simple que ça. Le respect, il est ou le mec qui fait des tutos en plein match quoi. Bon, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On n'a pas marqué des buts de skill de ouf parce que j'ai beaucoup donné à Gabriel Jesus. Ce qui m'énerve un petit peu en fait, c'est que je vais en division. En division, c'est très difficile de proposer des gestes techniques. Et donc, si vous avez remarqué, à chaque vidéo en fait, je galère très très souvent. Genre, je marque un ou deux buts maximum. Alors que je me dis, tu vois, si j'allais dans un match simple en ligne, donc match amical, ce serait beaucoup plus simple parce que tu as plus de chances de tomber contre des personnes qui viennent de commencer à jouer à FIFA ou qui savent juste pas très bien défendre sur les gestes techniques. Et du coup, ce serait beaucoup plus simple à moi de vous présenter certains joueurs techniquement parlant, comme justement Gabriel Jesus. Mais du coup, en fait, ça serait un petit peu hypocrite dans le sens où, vu que je tombe contre des mecs qui ne savent pas très bien jouer défensivement parlant et qui ont du mal à défendre sur les gestes techniques, ce serait un petit peu hypocrite justement parce que, en fait, je vous dirais, voilà, lui, il déchire et tout, alors que, en fait, c'est complètement faux. Parce que, ok, le joueur, il est bon, etc. Mais, si je joue contre un mec qui ne sait pas très bien défendre, la vie n'est pas valide, tu vois ce que je veux dire ? Alors que là, si je joue contre des mecs qui savent très bien défendre, déjà d'une, je vous montre qu'il sait quand même très bien jouer, que c'est un très bon joueur, hein, Gabriel Jesus, et qu'il sait aussi très bien finir. Mais, en termes de skill, ça reste plus compliqué. Donc voilà, en tout cas, nous, on va se laisser là. Gabriel Jesus, pour moi, c'est un très, très bon joueur et j'ai hâte qu'il ait sa carte in forme parce que ça va être encore pire. Niveau finition, vous l'avez vu, hein, il n'a pas eu beaucoup d'occasion, mais quand il les a eu, ça va au fond des filets. Donc voilà. En tout cas, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il ne vaut pas ses crédits. Gardez vos crédits parce que c'est quand même très, très cher. Donc, bon, sinon, après, ça reste un très, très bon joueur. J'ai eu de la chance de le paquer. Donc, je vous le souhaite aussi, évidemment. Sur ce, n'oubliez pas de chausser vos campons, de prendre soin de vous, c'est très important. Et on se dit donc à la prochaine. Ciao, ciao, les amis ! Sous-titrage ST' 501 Merci.